Au programme de ton épisode aujourd'hui, un concept car en hommage à la Porsche 356, Audi réinvente l'automobile, le plan de Peugeot et Dacia se moque de BMW. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Porsche fête ses 75 ans ! En juin 1948, une petite firme allemande du nom de Porsche reçoit son contrat d'homologation pour sa première voiture de série, la 356. 75 ans plus tard, le petit constructeur a fondé un véritable empire et a décidé de célébrer cet anniversaire comme il se doit en dévoilant le concept car Porsche Vision 357. Un joli clin d'œil à ses racines puisque ça saute aux yeux. Cette Porsche Vision 357 est esthétiquement inspirée de la 356. Regardez notamment l'arrière du véhicule et cette grille que l'on peut retrouver sur la 356. Le résultat est vraiment sympa et encore plus niveau moteur car elle reçoit le 6 cylindres de 500 chevaux de la 718 Cayman GT4 RS. C'est un très bel hommage de la part de Porsche qui réussit à combiner le passé, le présent et le futur sur ce concept car mais ça nous donne surtout très envie. Ce modèle aurait complètement sa place dans la gamme Porsche comme une petite sœur de la 911 aux proportions très contenues. Et on est curieux d'avoir vos avis. Comment trouvez-vous ce concept ? Aimeriez-vous aussi que Porsche en fasse un modèle de série ? On attend vos réponses dans les commentaires. Le nouveau concept d'Audi. Arrêtez tout ! Audi vient de frapper fort. Avec quoi ? Un concept car nommé ActiveSphere qui a une spécificité. Ce prototype de grand coupé 100% électrique rehaussé peut se transformer en quelques secondes en pick-up. Comment ? C'est simple. La vitre arrière vient se positionner sur le toit panoramique et le haillon s'incline à 180 degrés. Une fois en mode pick-up, le concept ActiveSphere est très pratique puisqu'il peut par exemple transporter deux vélos. Et ce n'est pas la seule particularité de ce concept car il est aussi à l'aise sur la route qu'en tout terrain grâce à son importante garde au sol qui peut être augmentée ou réduite en fonction du terrain. Il est le quatrième modèle d'une série qui comprend les concepts SkySphere, GrandSphere et UrbanSphere. Après, de là à ce qu'il voit le jour en série, il y a un grand pas. Le plan de Peugeot. Peugeot ne fait pas partie des pionniers pour ce qui est de l'hybride et du 100% électrique. Pourtant, la marque s'en sort très bien puisque la 208 est la voiture électrique qui s'est le mieux vendue en Europe en 2022. Ce titre, Peugeot compte bien le garder. C'est en tout cas l'ambition du plan d'électrification qu'ils viennent de présenter. En 2023, tous les modèles auront le droit à une variante électrifiée. En 2025, ils auront tous une version 100% électrique. Et en 2030, tous les véhicules vendus en Europe seront électriques. Pour y arriver, Peugeot va présenter 5 nouveaux modèles électriques d'ici 2 ans dont le E3008 qui pourra parcourir jusqu'à 700 km. Peugeot a également dévoilé une photo de ses futurs modèles. Même si elle nous montre très peu de détails, on peut apercevoir qu'ils hériteront du design du concept Inception avec cette calandre qui intègre les 3 grids. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Les futurs Lyon auront du style. Dacia se moque de BMW. Vous le savez, certains constructeurs comme BMW veulent désormais faire payer à leurs clients un abonnement pour débloquer certaines fonctions sur leur véhicule. Notamment pour les sièges chauffants. Mais il existe un constructeur qui est contre cette pratique et qui a décidé de le faire savoir. Dacia. Pour se moquer gentiment de ses concurrents, la firme a décidé d'offrir des bouillottes pour réchauffer les sièges à ses clients en Angleterre. C'est malin. D'autant plus quand on sait que Dacia a profité de ce joli coup de com' pour rappeler que sur ses versions haut de gamme des Sandero, Duster et Jogger, les sièges chauffants à l'avant sont disponibles sans abonnement du coup. Allez, avant de se quitter, on revient rapidement sur la question qu'on vous posait hier sur la nouvelle M3 CS. Vous êtes nombreux à l'aimer, mais il y a quand même un gros hic à vos yeux. Le prix. Surtout avec le malus écologique de 50 000 euros. Et ça, ça ne passe pas. C'est sûr que ça commence à faire beaucoup, 200 000 euros pour une M3. Automoto Express, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve dès dimanche dans Automoto pour le meilleur de la semaine. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. Allez, ciao !